La multiplication est une autre manière d'écrire une addition qui se répète. Par exemple, 7 plus 7 plus 7 plus 7. J'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sept. Ou alors, la multiplication permet de mettre ensemble des parties identiques. Ici, j'ai trois parties identiques qui font douze chacune. J'ai donc trois fois douze. Dans une multiplication, par exemple, 618 fois 8 égale 4944, les deux nombres que l'on multiplie se nomment les facteurs. Ici, 618 et 8. Le résultat du calcul se nomme quant à lui le produit. Pour désigner certaines multiplications courantes, on utilise des termes particuliers. Par exemple, lorsqu'on cherche le double, on multiplie par 2. Quand on cherche le triple, on multiplie par 3. Ou quand on cherche le quadruple, on multiplie par 4. Il existe encore d'autres appellations pour d'autres multiplications. Quand on multiplie un nombre par 10, 100, 1000, etc., il devient 10 fois plus grand, 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand. Pour faire ces calculs, on va utiliser le tableau de numération. Et on va déplacer les nombres dans le tableau vers la gauche. Par exemple, faisons 13 fois 10. Je place 13 dans mon tableau de numération. Je multiplie mon nombre par 10. Il y a un zéro. Je vais donc décaler mon nombre d'un rang vers la gauche, vu qu'il va devenir plus grand. Le rang des unités ne peut pas rester vide. Je le complète par un zéro. Le résultat de mon calcul, 13 fois 10, est égal à 130. Multiplions maintenant 214 par 100. Je place 214 dans mon tableau de numération. Je multiplie mon nombre par 100. Il y a deux zéros. Je vais donc décaler mon nombre de deux rangs vers la gauche. Un rang, deux rangs. Le rang des unités ne peut pas rester vide. Je mets donc un zéro. Il ne peut pas y avoir de rang vide à l'intérieur de mon nombre. Je complète donc par un autre zéro dans les dizaines. Le résultat du calcul 214 fois 100 est 21400. Enfin, multiplions 76 par 1000. Je place 76 dans mon tableau de numération. Je multiplie mon nombre par 1000. Il y a trois zéros. Je vais donc décaler mon nombre de trois rangs vers la gauche dans mon tableau de numération. Un rang, deux rangs, trois rangs. Le rang des unités ne peut pas rester vide. Je mets donc un zéro. Il ne peut pas y avoir de rang vide à l'intérieur de mon nombre. Je complète donc les dizaines et les centaines par des zéros. Le calcul 76 fois 1000 est égal à 76 000. Pour multiplier un nombre en ligne, par exemple 732 multiplié par 3, je vais multiplier par 3 chacun des chiffres de 732 en commençant par les unités. Ici, les unités, c'est 2. 2 fois 3, ça me donne 6. Puis je passe aux dizaines. Le chiffre des dizaines, c'est 3. 3 fois 3, ça me fait 9. Et enfin les centaines, 7. 7 fois 3, 21. Le résultat du calcul 732 fois 3 est égal à 2196. Faisons maintenant le calcul 732 fois 4. Je vais encore une fois commencer par les unités. 2 fois 4, ça me fait 8. Puis je passe aux dizaines. 3 fois 4, 12. Je pose mon 2. Je garde bien le 1 en report. Puis je passe aux centaines. Je vais faire 7 fois 4, 28. Je n'oublie pas mon report. 28 plus 1, 29. Le résultat du calcul 732 fois 4 est 2928. Pour poser une multiplication, je mets mes nombres dans le calcul en alignant mes nombres par la droite. 683, 25. Et je n'oublie pas le signe multiplié. Je multiplie mon nombre par 25. Je vais donc avoir besoin de plusieurs étapes. Un calcul intermédiaire pour faire 683 fois 5. Et un autre calcul intermédiaire pour faire 683 fois 20. Puis j'aurai une ligne. Et en dessous, mon résultat final. Je vais commencer par 683 fois 5. Je vais multiplier chaque chiffre de 683 par 5 en commençant par les unités. 5 fois 3, ça me donne 15. Je pose mon 5. Je reporte 1. Puis je passe aux dizaines. 5 fois 8, 40. Plus 1, 41. Je pose mon 1. Je reporte 4. Puis je passe aux centaines. 5 fois 6, 30. Plus 4, 34. Mon premier calcul intermédiaire est terminé. Je vais pouvoir passer au second. 683 fois 20. Je multiplie par des dizaines. Deux dizaines. Je vais donc avoir un résultat en dizaines. Je vais mettre un 0 dans les unités. Puis je vais multiplier chaque chiffre de 683 par 2 en commençant par les unités. 2 fois 3, ça me donne 6. Puis je passe aux dizaines. 2 fois 8, 16. Je pose mon 6. Je reporte 1. Puis je passe aux centaines. 2 fois 6, 12. Plus 1, 13. Mes deux calculs intermédiaires sont terminés. Je vais pouvoir additionner leurs résultats pour avoir mon produit final. Dans les unités 5 plus 0, ça me donne 5. Dans les dizaines, 1 plus 6, j'ai 7. Dans les centaines, 4 plus 6, 10. Je pose 0, je reporte 1. Dans les unités de 1000, 1 plus 3, plus 3, ça me donne 7. Et dans les dizaines de 1000, 1, je pose 1. Le résultat du calcul 683 fois 25 est 17 075.